Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le plateau Transition 2020 et avec vous, on va parler de la cave de l'œuf. La cave de l'œuf, c'est un projet d'architecture et de construction qui est premier prix, qui a été lauréat du prix de la construction bois. Alors à ma gauche, Marine Jacques, vous êtes architecte de l'atelier Zéro Carbone Architecture ou architecte. Voilà, et Armand Dutrex, qui est un bureau d'études thermique. Non, bureau d'études athermique. Voilà, donc athermia, c'est un petit jeu entre nous. Alors, parlez-nous de la cave de l'œuf. Dites-moi de quoi il s'agit exactement. Écoutez, la cave de l'œuf, c'est une cave d'élevage pour des fûts qui abritent des vins blancs en biodynamie. C'est une cave hors sol, passive, qui n'est constituée que de matériaux naturels et qui n'a quasiment pas d'appoint de climatisation. Quand vous dites quasiment pas, c'est pas du tout ? C'est juste un petit backup au cas où, durant l'été, il y a un pic de chaleur. Mais sinon, pendant toute l'année, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description du bâtiment ? Alors, cette cave est déjà une extension d'un domaine viticole qui cultive ses vignes en biodynamie depuis plus de 20 ans. Et à l'image de la façon dont ils cultivent, ils voulaient, si vous voulez, construire un bâtiment dans la continuité de leur philosophie. Donc, ils avaient une petite réserve foncière toute petite, de 9 mètres de large sur 18 mètres de profondeur. Et sur ce terrain, ils avaient la volonté de construire une cave d'élevage. Donc, on leur a proposé de construire une voûte qui s'élève à plus de 6,50 mètres de hauteur, qui reprend le tracé de Ptolémée, qui est un tracé avec le nombre d'or, et qui correspond, en fait, à la courbe de l'œuf. Et ce tracé nous permet d'éliminer tout ce qui est tirant et pilier et d'avoir au sol... On a un espace totalement ouvert, vide. Et donc, cette fameuse voûte est constituée de 16 couches différentes, très techniques, qui permettent de garantir une certaine hygrométrierie à l'intérieur du bâtiment, une certaine température toute l'année constante. Alors, cette température constante, c'est ? Ça fluctue entre 9 et 13 degrés, mais on ne doit pas varier de plus de 5 degrés par jour, si vous voulez. Alors, c'est là que vous intervenez, si j'ai bien compris. Oui, parce que 5 degrés par jour, elle est très, très optimiste. Donc, c'est 0,5. Je voulais dire, les gens du domaine nous ont demandé une fluctuation de 1,5 degré par jour, avec des fluctuations extérieures qui peuvent être de l'ordre de 20 degrés entre la nuit et le jour. Alors, comment on parvient à ça ? Comment vous y arrivez ? Ah, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça en deux mots. Avant de parler de ça, je voulais revenir un petit peu pour compléter sur la voûte, la forme d'œuf, qui est aussi ce qu'on appelle la chaînette en mathématiques, ou la voûte nubienne. C'est une technique constructive qui a 6 000 ans d'âge. On oublie les grands principes architecturaux. Il y a 6 000 ans, on s'allait construire des bâtiments qui tenaient tout seuls, sans toiture, avec une seule paroi, sans avoir besoin de poteaux, de renfort. Et donc, on est revenu un petit peu sur ces idées. C'est d'utiliser l'acquis ancien en y rajoutant de nos connaissances modernes, évidemment. Et pour se faire... Il y a 6 000 ans, ce n'était pas facile de faire du bioclimatisme avec des isolants performants. Voilà, on n'est pas passéiste quand on fait ça. Non, au contraire, on prend l'intelligence du passé et on la met au goût du jour pour atteindre des objectifs extrêmement hauts. On ne rejette pas les connaissances passées, mais on les utilise pour les dépasser. Alors comment on arrive dans un bâtiment au mois d'août, alors qu'il va faire très chaud, ou au mois de septembre, il peut faire très très chaud la journée, un peu plus frais la nuit, comment on arrive à maintenir cette température constante avec un mode constructif ? Si on a un écart de température à peu près de 20 degrés, pour prendre un chiffre facile, entre la nuit et le jour, on va donc fluctuer de plus ou moins 10 degrés par rapport à la température moyenne. Et le tout, c'est de faire en sorte que cette chaleur de la journée arrive 12 heures plus tard dans le bâtiment, et que le froid de la nuit arrive 12 heures plus tard aussi dans le bâtiment, et va venir compenser à l'intérieur du bâtiment la fluctuation en train de se produire à l'extérieur. Ce qu'on appelle l'inertie ? Moyenne 20 degrés, il fait plus 30 le jour, il fait plus 10 la nuit, le plus 10 de la nuit va arriver dans le bâtiment, au moment où il fait le plus chaud dans la journée, il va venir contredire les plus 30 extérieurs, et on va stabiliser la température. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'inertie, c'est ça ? L'inertie est un petit élément de la réponse, c'est ce qu'on appelle le bioclimatisme, donc d'utiliser les éléments, pas comme des ennemis contre lesquels on va lutter avec de la technologie, avec des isolants, avec des tas de réponses techniques, mais plutôt comme une force, un peu comme dans le judo, on va utiliser la force de l'adversaire, le climat, à son propre profit, pour obtenir les résultats qu'on veut atteindre. Alors Marine, dans le mode constructif, ça se traduit comment ? Alors il y a différentes choses qui ont été mises en place. Si on commence à parler de la voûte en elle-même, c'est une voûte qui atteint un coefficient passif, qui est constituée d'une structure en bois, qui n'utilise pas de colle, ça c'est par rapport aux besoins du vin, pour éviter d'avoir des composés volatiles dangereux. C'est une structure en bois, donc en bois massif reconstitué par clouage, qui est remplie avec des bottes de paille, eux-mêmes cultivées en biodynamie. Ensuite, à l'intérieur de cette voûte, on est venu placer en pied de voûte un mur de briques de terre crue et des enduits de terre. Donc ça, ça fait une voûte isolée. Le sol, lui par contre, ne l'est pas, et on travaille avec la fraîcheur de la nappe phréatique pour justement amener cette fraîcheur constante dont on a besoin. Et ce sont les briques et les enduits de terre qui vont réguler l'hygrométrie et la température du lieu. Mais Armand peut vous en parler un peu plus précisément. Alors, sur l'hygrométrie et la température. Sans rentrer dans tous les sujets techniques. Voilà, on essaie de ne pas être trop technique. Marine a cité ce mur de briques de terre crue, qui est un très bon absorbant hygrométrique d'humidité. Et donc ce mur est décalé de la paroi de la cave elle-même, avec une lame d'air, est ouvert en partie basse, avec des tas de petites ouvertures régulières, qu'on distingue très bien sur la photo. Je ne sais pas si elle sera visible. Et les photos se déroulent en couple. Donc on distingue au bas ces petites ouvertures qui permettent un flux d'air entre le mur de briques de terre crue et la paroi elle-même. Et par la différence de température entre le mur extérieur et cette paroi de briques de terre crue, on va avoir une convection naturelle, une circulation de l'air, et donc un échange thermique, mais aussi hygrométrique, donc d'humidité, entre l'air et la brique. La ventilation se fait entre la paroi ? Naturellement, entre les deux parois. Entre les deux parois. Est-ce que ça va jusqu'où ? Est-ce que ça tourne tout autour du... Tout l'intérêt de la voûte nubienne, c'est qu'ensuite on n'a pas d'arêtes qui vont casser ce flux. On a vraiment un flux très naturel qui longe la paroi, qui permet de brasser de manière très naturelle tout l'air de l'ambiance. Et l'air va échanger son humidité avec la brique. Si l'air s'achèche, il va prendre de l'humidité à la brique de terre crue. S'il s'humidifie trop, c'est la brique de terre crue qui va faire éponge et qui va absorber cette humidité, qui va la réguler. Et aussi la chaleur. Alors la brique de terre crue est dans un premier niveau. Et ensuite, c'est des enduits en terre crue, c'est ça ? Alors ensuite, on a un enduit en terre crue qui permet d'avoir cette perspirance, donc la circulation de l'humidité à l'intérieur de la paroi. On a une couche de roseau qui va venir habiller et tenir cette terre crue. On a une lame d'air, une première lame d'air. On a ensuite la structure elle-même en bois et paille, donc habillée de bois à l'intérieur et à l'extérieur avec de la paille au milieu, avec quand même un système de frein vapeur pour réguler la circulation d'humidité, évidemment éviter des risques de condensation dans la paille. Et puis ensuite, on a à nouveau deux lames d'air indépendantes extérieures qui vont participer à la régulation thermique de l'ensemble. Et par-dessus, on a aussi une protection, une surtoiture qui va venir protéger du soleil en été, rajouter un complément d'isolation en été pour éviter que le soleil a été directement impacté. Quel type de matériaux pour la surtoiture ? En bois. C'est du bardage en bois à clairvoix peint à l'ocre naturel. Alors, ocre naturel, évidemment, sans peinture et donc sans entretien sur le long terme. Alors pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, là c'est pour du vin, est-ce qu'on pourrait imaginer ça, ce type de conception pour du logement, pour du bâtiment tertiaire, pour une école ou pour toute autre chose ? Est-ce qu'on peut faire le même type de... pas forcément de bâtiment, mais en tout cas de recherche et avec le même objectif, en fait, finalement, d'être athermique, c'est-à-dire de ne pas utiliser d'équipement thermique ? Complètement, mais ça ne sera pas le même système constructif parce que celui-là, il est adapté à ce qu'il y a à l'intérieur. Si on part sur du logement ou sur une école, on va plutôt parler de murs perspirants, mais on pourra toujours travailler avec de la paille, de la terre et du bois. Mais le système constructif ne sera pas constitué exactement de la même chose, bien évidemment. Alors je disais tout à l'heure qu'on n'est pas passéiste, on est sur de la préfabrication, c'est quelque chose d'assez moderne, finalement, aussi dans sa conception et dans sa réalisation. Oui, tout à fait, c'est des caissons, on va dire, préfabriqués, livrés sur le chantier, mais avec une utilisation des matériaux qui existent depuis des millénaires. Et c'est simplement, on utilise ces matériaux qui datent depuis très longtemps, mais c'est là où réside l'astuce, c'est dans l'intelligence de mise en œuvre et l'assemblage de tous ces matériaux pour justement atteindre les objectifs qu'on doit tenir à l'intérieur même du logement par rapport au climat. Voilà. Voilà. Bravo, j'espère que vous avez goûté du vin. Est-ce qu'il est bon ? Ils font du bon vin ? On va voir dans un an s'il reste bon. Du coup, on attend avec impatience la cuvée 2013 pour vérifier si le bâtiment est bon. On goûtera le vin. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. We'll, go.